Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir mon chénormade, puisque tu es le seul que j'ai raté dans la chat-room. J'espère que tu vas bien. Bonsoir mon petit caramel mou. Bonsoir Yagalon. Bonsoir Julien. Bonsoir Kubiak. Bonsoir Gavark. Bonsoir Manpepper. Bonsoir Samuel. Bonsoir Julien. Bonsoir Stalker. J'espère que je n'ai oublié personne. Si je vous ai oublié, croyez bien que j'en suis absolument confus. Salut Stalarius, comment vas-tu ? Salut Brian, tu vas bien mon poulet ? Bonsoir Coco, tu as vu ? Attends, bonsoir Franck. Une saison du caribou est ouverte. Carnage. Ah d'accord, c'est pour ça que j'ai dit vu. Oui, on va essayer. Alors je me suis dit plutôt que de mettre du roc, du papier ou des canards, même si les canards reviendront, parce que je préfère à la limite les canards que les deux autres, parce que je dirais que je pense à ma santé mentale, avant tout. Les canards c'est mieux. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas en même temps qu'on discute, ben voilà, on va profiter pour faire des simulateurs. C'est pas ouf, c'est des jeux qui ne demandent pas une intelligence survoltée, pourquoi pas. Bonsoir Psyché d'Ivoire, comment vas-tu ? Tu as tous les DLC sur Call of the Wild, tu as testé Wild of the Hunter. Je l'ai pris avant de débuter le live. Pour 8 euros. Voilà. C'est tout. Les canards c'est le reste. Oui, mais trop de canards donne envie de tuer le canard. Pan Pan. Aussi, merci, désolé pour mon MP chelou, mon Franck. Non, non, t'inquiète pas, je comprends. Mais de toute façon, je l'ai eu tardivement, comme tu as pu le voir. Parce que bon, ben quand je suis en vacances, je profite surtout de ma petite famille, comme tu t'en doutes. C'est vrai que ça aurait été dans la journée, j'aurais pu me faire gauler, tu vois. Vraiment, j'aurais pu me faire gauler. Donc quelque part, merci aux vacances scolaires. Canard, art supérieur. Ah oui, oui, comparativement aux autres, oui, 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 oui. Mouais. Émilie, tu as vu que j'étais un excellent tireur. Voilà. Bonsoir, monsieur souris, comment vas-tu ? Tu as buté du cerf au calibre 12. Je vais déjà essayer de trouver les traces de certains animaux. Je pense que c'est déjà pas mal. Je n'ai jamais joué au jeu, donc je le découvre, vraiment. Donc en même temps que je papote, je découvre avec vous. Trop de canards tue le commissaire Magrèque, Franck. Ah oui, elle est pas mal, celle-là. Ça va bien, merci, et toi ? Tranquillement, écoute, paisiblement, comme d'habitude. Bonsoir, Marion, comment vas-tu, ma belle ? Allez, on lance, parce que moi j'ai envie de découvrir en même temps, et on discute. Alors, j'avais mis homme. Non, c'est pas celui-ci que j'avais repéré, j'avais lu un peu. Voilà, situé en plein cœur de l'Europe, Hirschfelden est une vaste réserve de chasse dont les nombreuses forêts de hêtres et de peupliers entourent les champs et les conines qui s'y trouvent. La partie ouest de la réserve est composée de grandes forêts d'épicéas et de reliefs montagneux qui rendent le terrain de chasse plus difficile à appréhender. La réserve de chasse d'Hirschfelden abrite des daims, des sangliers, des chevreuils, des bisons d'Europe, des cerfs et lafs et des renareaux. Bon, bah on va découvrir. Je sais pas si je t'ai salué, mon cher Kubiak. Je l'ai fait dans la chatroume, mais pas à l'oral. J'espère que tu vas bien, mon poulet. En même temps, ils sont conflits. Il y a eu prise de bec, ils se sont volés dans les plumes. Samuel, on l'a déjà fait au moins 20 fois, celle-là. Non, vraiment. Sur les canards, on l'a déjà fait. Je sais même pas si c'est pas toi qui l'a fait. J'ai un vieux doute. Pas de touche au muridé. Trop petit pour être empaillé. Non, mais il n'y a pas de souris. Je vais pas tirer au calibre 12 sur une souris. Je vais en faire de la pulpe, tu vois. Pauvre Naruri, il va buter fourrure. Mais non, mais je vais pas... Nadie, on parle de moi, mon petit caramel mou. Est-ce que tu imagines que je suis même pas foutu de toucher un truc dans un couloir ? Alors, t'imagines dans une forêt. Si je touche, c'est que vraiment la balle a ricoché. C'est un accident. Salut Barrel, comment vas-tu ? C'est le début de soirée, je vais innover. Pas d'inquiétude, Francky. Je comptais sur toi. On peut pas tirer au calibre 10 sur des souris. Dans une maison, un grand cerf regardé par la fenêtre, un lapin venira lui et parler ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou bien Franck me tuera. Lapin, lapin, démerde-toi, il te loupera. Ça, c'est plus proche à la réalité. Coucou, retomba, comment vas-tu ? Ça va, le boulot est fini. Et toi ? Oh, ça va, mon cher Barrel. Ça va, une journée classique. On a offert à mon grand, parce qu'il nous tanne depuis hier, il voulait le jeu Minecraft sur Switch. On lui a acheté. J'ai passé pratiquement ma journée avec lui, le plus petit, justement, à lui montrer les rudiments de Minecraft. Les rudiments se sont réduits à... J'ai détruit un village entier, j'ai ramené des creepers et j'ai fait péter tout le village. À plusieurs reprises, d'ailleurs, soit dit en passant. Non, il a un talent, ce garçon. Mon fils a du talent. Après, pour ce qui est table de craft ou autre, il sait pas faire. Mais faire péter des villages entiers, il sait le faire. Ça, pour ça, je suis très fier de lui. Et attention, avec peu d'outils. Et c'est ça qui est fort. Alors que moi, bon, je fous le feu, mais il faut que j'ai du matos. Lui, non, non, non. Bonsoir, Thomas, comment vas-tu, mon poulet ? La base, la base, l'extermination de masse, oui, c'est bien. Pas de minage ? Oh, si, 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 il a miné. Il a miné de la pierre, je lui ai montré comment on faisait un four. Et puis après, il s'est rendu compte qu'on pouvait faire une tour pour aller jusqu'aux nuages. Et il m'a dit, on peut aller sur les nuages. J'ai fait, non, tu vas traverser. Non, papa, je suis sûr qu'on peut y aller. Bon, bah, vas-y, saute. Voilà, voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Son personnage devint une pulpe. Demolition Boy, bientôt en salle. Tu pourras lui montrer les vidéos des pierres pour la redstone. Marion, il a 6 ans. J'ai déjà du mal à lui montrer comment on craft une table de craft, d'ailleurs. Mais c'était mignon, parce que vraiment, on sent qu'il voulait vraiment... Il s'est éclaté sur une grave. Il y a vraiment passé, allez, sans rire, l'après-midi. Il y a passé l'après-midi. Remarquez, je préfère ça que de le voir faire des conneries. Parce que c'est vrai que quand on ne l'occupe pas, s'il ne dessine pas, s'il ne colle pas, enfin, l'égomètre, ce n'est plus son truc. Mais dessiner, il dessine beaucoup. Qu'est-ce qu'il aime bien faire ? Il aime bien la pâte à modeler. Dessiner les pâtes à modeler. Et il aime bien un peu aussi coller des objets sur des feuilles, etc. J'ai l'impression que c'est incréatif. Mon Dieu, si ça se trouve, ça va être un putain de l'épi. Quoique, il a buté des villageois. C'est quand même pas mal. Eh, bonsoir, Miss Gaolin. Merci beaucoup pour le problème. Comment tu vas, ma sucrète ? Et comment va ton compagnon ? Faudra le mettre sur Vintage Story. C'est Minecraft version Dark Souls. On va peut-être attendre un peu, Yag. Bonsoir, mon cher Franck. Heureuse de te retrouver en espérant de tes congés se soit bien passé. Bonne soirée à tous. Oui, ça se trouve bien passé. Très intense. Mais je reviens avec une bonne énergie, de bonnes vibrations. Et surtout, beaucoup plus détendue. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. J'adore la pâte à modeler. J'en offre à ma nièce pour jouer. Oui, non, mais lui, il adore ça. Par exemple, tu sais, il a un espèce de... Oui, c'est vraiment le prétexte, The Hunter. On fait du chat, de la discussion. Et puis, en même temps, je vais jouer un peu, quoi. Et du coup, il a, tu sais, qu'on s'appelle tout un lot pour faire de la pâte à modeler. Donc, pizza, pain, etc. Et en fait, tu peux vraiment faire ta petite pizza et tout en pâte à modeler. C'est rigolo, quoi. Bon, il a d'autres trucs, mais celui-ci me fait rire. Oula, GTAFK qui habitait les villageois. Coucou, Pat, mon fils. Sachant comment Franck traite les pizzas, j'ai peur avec ce titre. Mais pas du tout. Mais en route, je suis un cadeau sur les pizzas. La base en Minecraft, poudre à canon, pulse, salve et un lingot et du charbon. Je ne sais pas ce que ça fait. Coucou, tout le monde. Alors, c'est vacances, mon bon Franck. Eh bien, très bien, mon cher Mephistos. J'espère que tu as bien mon poulet. C'était vraiment très, très chouette, ces vacances. J'exagère. C'est juste un Minecraft avec des processus de production réalistes. Oui, d'accord. Donc, c'est vachement tordu et qu'un enfant de 6 ans ne va pas du tout faire. Il va trouver tous les moyens détournés pour faire des conneries. Comme un adulte. Techniquement. Enfin, je pense. Bonsoir, notre. Bonsoir, H. J'espère que vous avez bien, vous deux. Allez, on lance la partie parce que moi, j'ai envie de découvrir. Les recettes TNT plus briquet, Franck. Oh, c'est de la TNT. Tu voulais que je le sache ? J'ai à peine pas tout né, moi, sur Minecraft avec Jaco. D'ailleurs, je le... Oui. Je suis Connie, le Vilt-Hitter de Hirschfelden, reserve warden, c'est-à-dire. Je suis ici pour assurer que votre temps ici ne sera pas forgettable. D'accord. J'espère qu'on peut la chasser, la garde. Elle a l'air... Une voix charmante. Oh, ça va. Ah, premier pas. Mettez-vous en chasse, prélevez votre premier jubilé. Allez, j'ai regardé. Je ne peux pas attendre pour vous expérimenter toute la beauté de Hirschfelden's fields and forests. Pourquoi ne pas voir si vous pouvez trouver un parc animale près de là-bas. C'est quoi ce truc vert ? D'accord. Mais où est mon arme au fait ? Pourquoi j'ai pas d'armes ? D'accord. Bon. Merci Man Pepper. Merci beaucoup mon poulet. C'est adorable. J'avais test ce jeu. J'ai jamais trouvé de bestioles. Note numéro 1. Si le gros rocher a des jambes, c'est un ours. Du coup, c'est plus de la rando que de la chasse. Je pense que ça va être plus de la rando pour moi. Bon, écoutez, on va suivre les objectifs. Le cadre est rassuré. On a un rocher, des arbres, tout va bien. Oui, oui, on n'est pas perdu. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. La végétation vous camoufle généralement à la vue des animaux. Mais si déplacer, d'accord, fait du bruit. Comment on fait pour se baisser dans ce bazar ? On ne peut pas se baisser dans ce jeu ? Ah, voilà. Ah oui, non, je fais du raffuie avec ça. Mais où je vais, moi ? C'est quoi le but du jeu ? Tirer sur un animal. Mais on parle de moi. Ça va être plus de rando, Thomas. Olga, elle a de très belles chopes. C'est ça, géant. Du coup, j'en ai eu marre autant que dans la vie. Ah, j'ai vu des traces dans cette zone ce matin. Attendez, je vais vous montrer. Oui, oui, oui. Bonsoir, Serion. Comment vas-tu ? Oh. Merci beaucoup, Manpepper. C'est très généreux. Merci beaucoup. Merci énormément. C'est adorable. Merci beaucoup, mon poulet. Merci beaucoup. Bonsoir, Skylux. Comment vas-tu ? On a vu ce que ça donnait, le mode ninja avec Jack. Oui, enfin, moi, je ne suis pas un ninja fanfare. Moi, je suis un ninja de l'amour. En tout cas, la végétation est vraiment chouette. C'est très joli. Et puis, regardez. Ça s'écarte quand je marchouille. C'est rigolo. Par contre, je vais où, là ? Non, parce que je n'ai pas un flingue. Je n'ai rien. Comment on fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Running in the reserve is great. Just know that the animals will hear you running before you even come close. Stay low when you're stalking an animal to avoid being seen. Sous-titrage Société Radio-Canada Les jumelles. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ouais. Ça, ça me plaît, ça, par contre. Oh ouais. Oh oui, bébé. Oh ouais, ça, 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 c'est beaucoup mieux, ça. Même pas un lance-roquette. Salut, Patrick. Comment vas-tu ? Un animal ? Est-ce que son nom est Jean-Pascal ? C'est moche, Freeman. Comment tu vas me au poulet ? Franck, c'est toi la proie. Tu chasses à la main, c'est plus écologique. Arrête-toi tout de suite l'agitateur. Vues animaux disponibles, j'en doute. Non, non, j'ai confiance. Espace pour sauter. Beaucoup plus visible. Bah, tu m'étonnes avec le bordel que je fous. Je ne suis pas inquiet, hein. Je ne suis pas inquiet. C'est vrai qu'à force de faire des jeux de survie, on devient un peu nerveux. C'est normal. Fait comme dans The Land Dark. Lance un petit caillou. Le plomb pour le petit et la plume. Le plomb pour le petit et la plume. Les balles pour le gros. D'accord. Bon, au pire, moi je tire sur tout ce qui bouge, hein. Comme IRL, hein. Oh, putain. Non, c'est bon, c'est une route. Elle va y avoir tellement dangereuse, cette route. Bon, moi je veux bien chercher du gibier, mais enfin. C'est sûr que ce n'est pas ici que je vais trouver le bestiaux, hein. Ouh là là. Bonsoir, j'ai 40 piges. Comment vas-tu ? Je vais peut-être augmenter le son, non ? Beta, système, peut-être système. Son. Moi, je mettrais plutôt les dialogues, non ? Effets sonores. Musique. Je ne sais pas plus que ça. Allez, c'est parti. Ça va, merci malgré le Covid et toi. Oh merde, tu as chopé. Moi, je l'ai eu avant les vacances d'été. Covid long, en plus. Ça m'a fait comme un in-rino. Et ma femme, ça fait comme une grippe. Elle en a bavé, elle aussi. Écoute, à part te souhaiter un bon rétablissement et bon courage, mon cher Patrick. Bah, moi, écoute, ça va. Écoute, tranquillou, moi, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas une carte sur ce jeu ? J'en avais une il y a deux minutes. Effets sonores on. Cris de Nazgûl incoming. Ce n'est pas un peu extrême ? AK-47, sinon fais comme l'oiseau. Va plus haut. Techniquement, je suis un peu perdu, vois-tu. Alors, attendez. Parce que comment on fait pour sortir le portable ? Ah, bah, voilà. Vous avez vu, j'ai même reçu un SMS. Merci, Émilie. Merci beaucoup d'un amour. Je me suis déjà retrouvé perdu en forêt avec une parquet à verre, des douilles de chasse au sol. Je comprends le stress du cerf. Wow, ces effets. T'as vu ? C'est ouf, hein. Ils sont où, les petits animaux ? Alors, je n'ai pas réagi, mais croyez qu'à l'intérieur, je suis mort. Même si je préfère étalon du cul. Merci, Émilie. En fait, je suis sûr que tu l'as fait pour me punir. J'en suis même certain. Moi qui ne suis que amour. Non, je l'ai fait parce que Thomas le voulait. C'est beau le cri du cerf. Je ne savais pas que c'était comme ça. Bonsoir, Fido de Tour. Comment vas-tu ? J'espère que Patty n'avait pas son thé. Elle n'était pas là encore, Patty, donc tout va bien. Oh, attendez. Oh, putain, nom de Dieu. À 97 mètres. Oh, je ne sais pas ce que c'est. Ça va être descendu. C'est vraiment un jeu de chasse, pas d'horreur ? Non, non, Criterie, ta tave. C'est vraiment un jeu de chasse. On va prendre notre temps et puis ça me permet de discuter avec vous aussi. Au fait, Franck, j'ai trouvé un simulateur de toilette. Moi, chez moi, il a fait beau, mon cher Pat. Moi, il y a un show, oui, correct, en fait. Un autre jeu de chasse, donc. Magnifique. On dirait un rototo géant. Plus de thunes. Je n'ai pas envie de relever. On ne peut pas zoomer ? Ah ben voilà, il suffit de demander. Oh, putain, je veux le bestio qui est là. Oh, attention. Amour avec une carabine ? Je ne sais pas si c'est de l'amour avec une carabine, mais je peux t'assurer que ce qu'il y a en face, ça ne va pas rester en vie longtemps. Qu'est-ce que c'est ? C'est une petite cabane ? Qu'est-ce que c'est que ce beans ? Oh, attendez. Oh, j'ai vu un truc là-bas. J'ai vu un truc bouger, sûr et certain. D'accord, c'est peut-être moi, j'ai fait fumette. Je suis sûr d'avoir vu un truc bouger. Juste là, à côté de l'arbre. Merci, nomade. Merci énormément pour Mike. C'est très, très gentil. Merci énormément. Ne veux plus sortir de son terrier. Bonsoir, Mike. J'espère que tu vas bien, mon poulet. Magnifique, on dirait un annonçage d'élu. Même deux simulateurs, un où tu joues les toilettes et l'autre un mec en pleine nuit qui doit se rendre en urgence à la petite cabane avec la toilette. Avec du gros sel. D'un nid du chien du voisin. Je n'aimais pas son chien. C'est un feu. Franck, le chasseur de Puy, un panneau de chasse. Oui. Il avait l'air dangereux. Je me suis dit qu'avec un fusil à lunettes, j'étais surtouché. Après, j'ai le fusil à pompe, si j'ai un doute. Alors, on va voir. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Je suis content, oui. C'est une pancarte, et alors ? Eux inspectés. Des tertres datant du début de l'âge de gronde. Ils sont situés dans une petite clérière circulaire à l'ambiance inquiétante. Ah. Ah. Ouais. D'accord. En fait, c'est vachement grand. Site débloqué. Ah. Ok, j'ai un nouveau site. Cool. J'ai gagné 100 points d'expérience. Je ne savais pas comment gagner des points d'expérience dans le jeu. Bon. Alors, let's go. Un truc de hippie, sans doute. Sans doute, mon cher Thomas. Heureusement qu'il y a du béton. Pas une petite route. C'est insuffisant pour moi, mais bon. Je vais devoir me contenter de ça. Hélas. Putain, je me contenterais d'un lapin ou d'un écureuil. Mais donnez-moi un truc, quoi. Bon. Bah. Let's go. On me dit d'aller par là. Moi, je vais pas en avant. Vous avez entendu ? Je suis pas sûr que la saison de la chasse aux panneaux soit ouverte. C'est une vraie simulation. Où est la bière ? Je vais bien, Franck. Je te remercie. Et de ton côté ? Bah, écoute, tranquillou. Comme tu peux le voir, je ne tue rien. Comme à mon habitude, d'ailleurs. Étant un pacifiste. Ou tout simplement parce que je n'ai pas un seul skill. Ah. Bah, écoute, ça se passe bien. Ça va. Je rigole des genoux. Il s'agit, en fait, d'un randonneur. Simulation de totonne. La bière et de la flotte colorée. C'était une galinette cendrée. Voilà, galinette cendrée. Des tertes, il y aura des draps. Yes. Il paraît qu'il faut faire des quintes dans le jeu, Franck. Non. Non, sinon, il n'aurait jamais eu de succès. Un kilomètre à pied. Ça a du kill. Comment vas-tu ? Tu as vu la tête de princesse tout à l'heure ? Impayable. Ah bon ? Pourquoi il lui est arrivé une tuile ? Quand elle a joué ? Je suis ravi que tu ailles bien également. C'est gentil. Merci beaucoup. Balablan, Franck ? Non, non, non. C'est simplement que je ne sais pas tirer. C'est tout. Ce n'est pas des balablan. Non, non. C'est simplement que je suis une grosse chèvre. C'est juste ça. Bon, en même temps, je suppose que je n'y vais pas non plus avec toute la délicatesse de l'univers. On est d'accord. Et comment tu fais pour trouver des traces, toi ? Bon, moi, je vais garder un flingue quand même. On ne sait jamais sur quoi je tombe. Un sanglier. Un cerf. Une belette. Un écureuil. Ah, bref. Le danger est partout dans la forêt. En ceci, il y a une plaine. Je me demande si on ne peut pas choper un truc dans une plaine quand même. Dans le doute. Putain. Voilà, c'est du bien. Rien touché. Comme à mon habitude. Je suis fier de moi. On peut tuer les piafs qui sont là-haut ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est fait pour être joli. On est d'accord. Bonsoir, Sloan. Comment vas-tu ? Et voilà. Alors, il n'y a pas de mode bullet time à lapin garou ? Ouais, un gros, un lapin adulte, Thomas. Plutôt un lapin adulte. Il n'y aurait que des biches et un autre animal. Pour trouver des traces, je vais en Bulgarie, moi. Ouf, fini pour ouvrir un simulateur. Eh bien, pour une simule, il m'a surpris son histoire. Ah ! Et non, pas les piafs. Non, mais je ne sais pas tirer. T'imagines que je n'arrive pas déjà à toucher une cible immobile. Alors, volante, encore moins, quoi. L'homme est toujours content d'avoir à tirer un coup. Tu n'as pas un pot dans ton inventaire ? Bah, si. Mais je suis ce qu'on me dit. Il faut que j'aille par là. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. J'y vais, écoute. Moi, je ne suis pas chiant comme mec. On me dit qu'il faut aller par là. Je ne sais pas, il y a un conne vert. Alors, le conne vert, il doit servir à quelque chose. Et puis, bon, avec le bordel que je viens de faire, autant bouger. Les piafs, on verra plus tard. La peau de l'ours. Coucou, princesse. Comment vas-tu ? C'est chaud si la mer n'est pas loin. Merci beaucoup, Pat. C'est un amour. Merci énormément. Merci pour ton soutien. Merci en tout cas pour Floxy, pour Lord, pour Usul, pour Carcops et pour Alex. Merci beaucoup, mon grand Pat. Merci énormément. C'est un amour. Merci beaucoup, mon poulet. Pour ceux qui connaissent The Hunter, Call of the Wild ou un truc dans le genre. C'est normal, le petit conne vert. Il faut vraiment que je suive. Non, parce que j'ai ça en mission. Trouver un animal, le tuer, le dépecer. Comment dire ? Hey, there, silly little sailor. Welcome aboard my boat. C'est beau avec ses effets de lumière. Et c'est calme. C'est presque... Hey, there, silly little sailor. Welcome aboard my boat. Apaisant. Attendez. C'est mieux de suivre, mais pas obligatoire, Franck. D'accord, bah écoute, je vais quand même me suivre dans le doute. On tombera bien sur quelque chose. It's a trap. Ah, je sais pas si it's a trap, mais bon, on y va, mon cher Thomas. Tiens, Franck. Imite le cri du lapin. Tiens, Franck. Chasse l'automobiliste, tu feras gaffe. C'est l'est comme bête, même si c'est bruyant. Mais attends, j'ai pas compris. Tu es garde forestier ou braconnier ? Non, je suis chasseur. Par contre, j'aimerais bien trouver la garde forestière, tu vois. C'est pour qu'elle me parle plus longuement de la forêt, bien sûr. Salut Mathieu, merci beaucoup pour le follow. J'espère que tu vas bien, ma poule. Mais attends, j'ai pas... Manque la chanson de le chasseur. Ne me remercie pas. J'ai économisé 120 euros sur l'achat d'un jeu complète. Édition sur une débat grâce à toi. Ah. Bah de rien, pat. Je sais pas ce que c'est comme jeu, donc... Oh, sorti d'un... Rebrousser chemin dans 10 secondes. Ah bah, c'est au secours. Bah j'ai rebrousser chemin, je rebrousser chemin. Je fais que ça. Oh bah avec le bordel que je fous, t'inquiète pas. Bon bah, on va avancer. Mais du coup, tu es un bon ou un mauvais chasseur ? Je suis un chasseur. Ça va comme réponse ? Bonsoir Champiche, comment vas-tu ? Le run pacifique, le fusil, c'est juste pour faire fuir les animaux. Ah bah s'il s'approche de trop près, moi je tire. Moi je suis un fou, moi je suis un guedin. Je suis un taré, moi. Attendez, on va prendre des hauteurs. C'est quand même vachement mieux pour tirer, quand même. Comment on appelle un lapin qui est sourd ? Je sais pas. C'est valide. Merci Freeman. Je connais exact, complète édition. Je l'avais sur Xbox, pas sur PC. Comme d'une, m'a redonné envie d'y jouer. Mais 150 euros, le full trouvait 30 euros sur Neba. Ah, bah t'as fait un bon coup de fusil, alors. Ça, ça fait plaisir à lire. Lapin ! Elle est moche, parion. Attendez, vous m'avez dit, t'as des hapots, Franck. Ok, ça c'est quoi ça ? Euh, je viens de m'asperger d'une connerie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais on voit pas les traces des petits animaux qu'on fait pendant ce jeu ? Ah, c'est sûr, hein. Là, je viens de faire tous les animaux. On va tomber sur un truc, hein. Je vous le dis, moi. C'est même certain. Bonsoir, Patti, comment vas-tu ? Bonsoir, Jazz. Comment vas-tu ? Tu t'es mis d'urine d'ours femelle en chaleur. Fuis ! Du puanteur pour t'asperger de l'odeur d'une bestiole. Yes, une boîte à meufs. Ouais. Tu chasses la vache sauvage ? Bah, on sait jamais, Patti. Tu sais, dans le doute, il vaut mieux être sûr de soi. Mais bon, soyons francs, si j'arrive à toucher quelque chose, c'est que j'ai du cul. Il se dirige en direction des cookies. J'arrive et je vois Franck s'asperger de déodorant et jouer avec ses apos. Aucune connotation sexuelle. Tu t'es mis un truc pour que les animaux ne te sentent pas en face de toi. Ah, d'accord. Bon, enfin, vu le bordel que je fous, crois-moi, s'ils me sentent pas, ils me voient arriver. Oui, en tout cas, ils m'entendent. Qui doit mettre en surbrillance ? Ouais, mais ils me l'ont pas dit, la touche. Comment tu le sais, la touche en surbrillance, là ? Clavier souris. Intervalle, inversé. Moi, je veux bien, mais comment tu le sais pour ta touche ? Bon, il n'y avait rien. Il est incroyable. Bah, je suis obligé de te faire confiance par Miflant. Après, c'est très plaisant, c'est vrai. Mais je ne connais pas la touche pour voir les choses. Sous clavier souris, tu as un onglet touche. Sous clavier souris, tu as un onglet touche. Ah oui, merci. Courir, activer, marche automatique. Sauter, c'est vrai. Oui, ça, je l'ai lu. Tirer, utiliser un objet, recharger, utiliser la compétence. Comment ça, utiliser la compétence ? C'est F. Ranger, ouais. Norme frontale. Appareil photo. Bon, ça doit être F, je suppose. Non. Non, ce n'est pas F. Quel apport le plus cher ? Il y avait un bouton de touche. Oui, oui, princesse. Je viens de le voir. Je viens de le voir. Mais je ne vois pas l'élément qui pourrait me permettre de voir les bestiaux. Tu vois, parce qu'il y a utiliser la compétence. Ils te disent F. Mais ce n'est pas ça du tout. Respiration, lampe frontale, interagir, appareil photo, équiper l'assistant, tableau initialisation, changement de tête, siffler, d'accord, roux, désordre, changer de munition, fermer, véhicule, tu ne verras pas les animaux, mais les traces, crottes, etc. Ah, j'ai posté le message avant que tu le voies. Oui, oui, mais comme il y a les 10 secondes d'écalage, princesse, je sais ma puce. Je le sais pertinemment. La peau des fesses. Oh, Thomas. Bah, écoute, moi, je vois qu'il y a écrit compétence F. Ouvrir les compétences F3. Localisation des traces. Ah oui, mais je ne peux pas les localiser. Pourquoi je ne peux pas les localiser ? Ah, mais il faudrait déjà que je gagne un point, en fait. Je relance le jeu, je te dis ça. Allez à un point d'observation qui vous permettrait de découvrir des sites d'environnement et obtenir des informations sur la zone. Mais moi, je veux bien aller sur des sites de localisation. Oh, la brume, c'est ouf. Bon, let's go. Tu as peut-être une sorte de tuto et tu n'as pas accès à toutes les compétences. Je crois que je n'ai pas accès à toutes les compétences. Il faut que je bute un animal et ensuite, effectivement, ça me permettra de débloquer les traces, comme vous l'avez dit, dans les commandes. On est dans le décorant de trisimulator. C'est sympathique, ça me permet de discuter avec vous. Oh, putain, attendez. C'est un lac. Si ça se trouve, il y a des ozios. On va aller là-haut. Allons-y. Oh, je suis sûr que je vais en trouver un. J'ai cru voir un rominé. Oh, attendez. Oh, je suis sûr, j'ai vu un truc bouger là-bas. Même si c'est un lapin, je tire. Salut, moto, comment vas-tu ? Écoutez, avez-vous entendu ça ? Les calls sont vraiment aidés quand on a lieu d'un animal. Il y a écrit E. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire ? Bon, si c'est du gébillé à plumes, vous m'avez dit qu'il fallait utiliser les cartouches. On va utiliser les cartouches. Un animal a détecté votre présence par la vue. Déplacez-vous lentement et baissez-vous derrière la végétation ou des obstacles pour vous cacher. La jauge de visibilité à droite de l'écran indique votre visibilité actuelle. Voilà, d'accord. Il m'a vu, il m'a vu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je n'y peux rien. Un animal a détecté la jauge de bruit en bas à droite de l'écran. Je ne fais pas de bruit. Déjà, lui, il m'a détecté, mais moi, je ne l'ai pas détecté. Je t'annonce ta couleur. Vu à gauche, une bête blanche. Tu as vu une bête blanche à gauche ? Pour le moment, je ne vois rien. Arbre, rocher, canard. Le cercle est maintenant complet. Chut. Fuis, lapin. Fuis. Tu vas finir en congélo. Sinon, il y a des T-Rex. Bonsoir, Kruger. Comment vas-tu ? Ce n'est pas un canard en plastique. Celui-là, c'est difficile de le faire en plastique. Elle m'a dit, dirigez-vous vers le bruit. Moi, je veux bien. Enfin, je suis un peu déceptionné. Moi, je ne vois rien. En plus, je ne comprends pas. Elle m'a dit E. Je ne comprends pas pourquoi j'avais une touche E. Je ne comprends pas. ... 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